Téléchargez maintenant l'application du journal catalan et TV4. Suivez toute l'actualité écrite et vidéos gratuitement. Utilisez l'appli sur iPhone, Android ou sur le web. Nous sommes le lundi 16 mars. Bonjour, bienvenue sur TV4.fr. Un premier décès d'un l'ode lié au coronavirus a été annoncé hier par l'agence régionale de santé. Il s'agit d'un homme de 76 ans qui avait été admis suite à un test positif au Covid-19. L'état de santé de ce patient, originaire de Quillan, s'était rapidement aggravé et a conduit à son décès ce dimanche matin. Alors que le président Emmanuel Macron a appelé les Français à limiter les déplacements et éviter toutes sortes de réunions amicales ou familiales, le message n'a pas forcément été compris par tous les Français. Dimanche, beaucoup d'entre eux ont poursuivi leurs activités comme si de rien n'était, profitant du soleil, parfois en groupe, sans prendre la mesure du risque de propagation du coronavirus. Face à des concitoyens jugés indisciplinés quant aux mesures de distanciation sociale, le président Emmanuel Macron doit trancher la lourde question d'un éventuel confinement obligatoire de toute la population. Et cela pour une longue durée, comme l'ont déjà décidé l'Italie ou l'Espagne. A Perpignan, Louis Alliot est arrivé en tête du premier tour des élections municipales. Comme différents sondages l'avaient prédit ces dernières semaines, le candidat du RN totalise ce dimanche soir 35,65% des suffrages dans la capitale catalane. Le maire sortant Jean-Marc Pujol obtient quant à lui 18,43% des voix devant Agnès Langevin avec 14,51% et Romain Gros, la République en marche à 13,17%. On se dirige donc pour l'instant vers une quadrangulaire au second tour à Perpignan. Louis Alliot a lui annoncé l'arrêt de sa campagne, se prononçant pour un report du second tour au vu des circonstances sanitaires exceptionnelles. Les consommateurs se ruent encore dans les hyper et les supermarchés ce lundi 16 mars et les démentis des experts de la grande distribution ou de leurs directeurs concernant un potentiel risque de pénurie n'y font rien. La foule est tellement dense que certains centres commerciaux sont obligés de filtrer leurs entrées. Dans certaines enseignes locales, les directeurs sont obligés de fermer une partie de leurs magasins pour éviter une trop grande concentration de consommateurs ou encore d'installer des plexiglas en caisse pour éviter les contacts entre les employés et la clientèle. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour un nouveau Flash. Bonne fin de journée à tous.